Les cieux proclament la gloire du ressuscité. 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 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brébis comme les brébis. Et les animaux des champs. La gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Le ressuscité. La gloire du 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 ressuscité. pour te célébrer, te chanter et chaque jour comme cet enfant l'a chanté que ma vie soit une fleur c'est vrai Père, nous voulons que tu sois glorifié et mis encore davantage mon roi, mes soeurs en chantant mes frères ont glorifié ton nom, Seigneur tu es vraiment merveilleusement au glorieux Père de l'homme pour ce que tu as fait pour nous Père Saint-Dieu pour le don que tu le fais encore parmi nous pour chaque chose que tu fais mon sauveur, nous te disons merci Père nous chantons de tout notre corps pour la gloire de ton Seigneur mon roi parce que tu es réellement le Dieu digne de gloire et de lois, Père de l'homme, Père de l'homme tu mérites d'être loué, Père de l'homme, Père de l'homme tout notre corps, nous voulons te rendre gloire pour cela Père, merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui Père nous sommes un peuple qui t'appartient mon roi et qui nous marchons à la table face Père de l'homme, Père de l'homme, Père de l'homme, Dieu continuons pour nous éclairer mon sauveur, Père de l'homme merci pour chaque frère et chaque soeur qui se trouve en ces lieux que tu as amené dans cet endroit, Père de l'homme, Père de l'homme qui sont aussi, Père de l'homme, Père de l'homme Ensemble encore à ces jours, Père, pour que tu te parles à ta même personne, Dieu, qui sois aussi béni et fortifié aussi, mon bien-aimé, Père, Dieu. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et soeurs, partout, oui, c'est toi encore aujourd'hui, mon bien-aimé, Père, Dieu, qui sois aussi béni, Père. Le roi, j'ai l'honneur à toi encore pour le psaume que nous avons aussi entendu, mon bien-aimé, Père, Dieu, et lui aussi, mon bien-aimé, Père, Dieu. Nous sommes heureux de voir et de voir ta main puissante qui agissante encore parmi nous encore ce temps, mon bien-aimé, Père, Saint. Sois béni pour chaque chose que tu fais, Seigneur, car nous t'avons aussi prié, mon roi, au nom du Seigneur et sauver Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, au pouvoir, vous asseoir. Nous lui disons, vous m'en remercie, il est fait en fond de notre cœur. Si nous devrions compter le bienfait de notre Dieu, ils sont nombreux. Et c'est aussi grand ce que le Seigneur, notre Dieu, fait pour chacun de nous en ce temps. Et nous lui sommes reconnaissants pour sa bonté, surtout aussi pour le souffle de vie qu'il a accordé, la grâce de pouvoir avoir. Nous lui disons merci pour toutes ces merveilles et aussi ses compassions à notre endroit. C'est un Dieu miséricordieux. Là, la colère est riche aussi en bonté. Nous le remercions vraiment pour tout ce qu'il fait pour son peuple, les témoignages que nous pouvons entendre et aussi voir aussi effectivement comment notre Dieu agit effectivement parmi son peuple. Avec lui, notre Seigneur, nous ferons vraiment des exploits. Et nous savons aussi qu'avec lui, il ne nous manquera jamais de rien. Il a fait la promesse et il tient ses promesses, comme l'Écriture le dit, l'Éternel est mon berger. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous avoir, vous tous qui êtes venus de loin comme de près. Et je pense qu'il y en a de ceux qui ont traversé la France jusqu'ici. Notre Seigneur, Lily, je pense, est venue pour voir avec sa famille. Je ne sais pas où elle est venue en train ou en voiture avec notre frère. Est-ce que Frère Philippe est ici? Amen. Mathe aussi. Que Dieu soit béni. Soyez les bienvenus. Et nous sommes heureux de pouvoir réellement vous avoir parmi nous ce matin. Nous sommes aussi heureux de voir notre précieux frère Mouloura. Que Dieu te bénisse et notre précieux frère aussi, le fils et notre sœur qui est là aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Ils sont vraiment précieux, notre bien-aimé ici. Et parce qu'ils nous ont amené aussi un frère. C'est le frère Nicolas Fine qui est là, qui lève la main. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes heureux. Vous savez, le Seigneur fait des choses d'une manière particulière. Il attire les uns comme les autres, effectivement. Il a sa manière à lui de pouvoir réellement aussi ouvrir, effectivement, les portes. Vous savez, je ne sais pas. C'était pendant que j'étais assis là et que j'entendais notre sœur qui chantait, effectivement, ici. Notre sœur Anna. Son papa, notre frère, est tellement si heureux qu'il a dit saluer de tout mon cœur, mes frères et sœurs. Et je me suis senti chez moi. Je me suis senti bien. Ah oui, c'est merveilleux. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous sommes heureux. Et j'ai pensé, et puis, quand j'ai entendu aussi notre sœur chanter, Dorine qui chantait, et puis je suis rentré au moment où Noémie chantait. Cette enfance est particulière. C'est vraiment merveilleux de voir la manière dont Dieu a agi et les dons que le Seigneur répondent parmi nous, effectivement. Et tous ces cantiques ont été chantées avec eux. Je crois qu'il y a eu quelqu'un, parce que j'étais encore là-bas, parce que j'ai demandé à mon frère Emmanuel pour aider mes frères ici qui travaillent là-bas dans mon bureau. Pendant qu'ils m'attendent, évidemment, ils ne sont pas ici. Ils voudraient aussi voir aussi ce qu'il en est. Mais déjà, là-bas, je pense qu'il y avait une fenêtre qui était ouverte, effectivement. Je ne sais pas très bien où je montais. J'ai entendu, il y avait une sœur qui a chanté ici. C'était ma vieilleuse qui dit, mais c'était pour un an, un an de baptême. Quand j'ai entendu, un an, un an. Et puis la manière dont ça a été chanté, je ne sais pas qui c'est, mais bon, c'était tellement merveilleux de voir comment notre Dieu est en train d'agir et surtout de témoigner qu'il est vraiment en action. Et s'il fait cela, c'est parce qu'il y a un but. Un but bien que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir poursuivre. C'est pour ça que nous devons être conscients, effectivement, de ce que le Seigneur, notre Dieu, ne perdons pas de temps pour des choses inutiles. Il est absolument important que nous puissions réellement nous accrocher à ce que nous puissions réaliser pour nous-mêmes, effectivement, qu'est-ce que le Seigneur fait. Parce que c'est là que nous réalisons si nous sommes dedans ou nous sommes dehors. Parce que si le Seigneur fait quelque chose et que moi, je me trouve à l'extérieur, je ne pourrais pas arriver à pouvoir participer au bienfait, à la bénédiction que le Seigneur, effectivement, reçoit pour voir dans le chemin de l'obéissance. Et quand nous sommes, effectivement, dans ce chemin de l'obéissance, effectivement, alors, sous sa conduite, en réalité, et nous savons que ce chemin-là, il est étroit et resserré, mais, effectivement, il nous amène, effectivement, au bonheur. Parce que là-dedans, nous ne manquerons jamais de rien. Donc, nous devons être, effectivement, conscients qu'avec les choses de Dieu, on ne joue pas. Avec les choses de Dieu, nous les prenons, donc, au sérieux. Parce que le Seigneur ne joue pas. Si nous jouons, c'est nous-mêmes qui allons perdre, effectivement. Mais nous devons prendre avec considération, avec respect et avec dévouement, chaque chose, c'est une grâce, déjà, quand on peut arriver à pouvoir voir combien le Seigneur peut utiliser une sœur, un frère, effectivement, au travers des témoignages, son chant. C'est ce qui nous enveloppe tous, effectivement, qui nous amène à cela. C'est un privilège de pouvoir réellement voir que les dieux très hauts peuvent se saisir d'un frère ou d'une sœur pour arriver à pouvoir réellement aussi agir. Et quand on est, en fait, un vase comme cela, alors glorifions Dieu de tout notre cœur. Quelle est la chose qui soit importante pour nous dans notre vie, aujourd'hui, en tant que chrétien ? C'est ce que nous avons eu à pouvoir aussi lire, je pense que c'était, enfin, Julie, ou je pense que c'était Julie, quelque chose comme ça. Ce qui est très important, c'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire et exprimer avec autant d'énergie. Il dit, mais je souffre, je souffre, en fait, les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et ce que vous et moi, nous cherchons sur la terre, je ne sais pas si vous avez d'autres objectifs, effectivement, c'est quoi, en fait, ce qu'est notre objectif principal dans ce bas-monde où nous sommes. Quand nous étions sans Christ, sans espérance, sans foi, sans Dieu, nous avons beaucoup de projets. Nous vouloions être des grands docteurs, des grands médecins, des grands sociétés, avoir beaucoup d'admarchéments, beaucoup de maisons. Donc, on voyait le monde sous cet aspect-là. Mais maintenant, la question est celle-ci. Comment voyez-vous le monde aujourd'hui ? Ça dépend, évidemment, de quelle manière vous le voyez. Parce que si vous le voyez différemment d'avant, c'est que quelque chose s'est passé. Parce que la chose qui s'est passée en toi a permis qu'effectivement que maintenant que ton objectif change, que tu ne voies plus les choses, même les lendemains de la même manière qu'auparavant, parce qu'auparavant dans le monde, il faut que je me batte, je dois avoir beaucoup d'argent, parce que demain, je ne sais pas s'il peut y avoir la guerre, et nous avons entendu un petit chant. Regardez les oiseaux du ciel. Bon, vous comprenez ça. Alors, pour que toi, tu arrives à ce stade-là, il faut que quelque chose se passe. Parce que, on arrive à pouvoir dire que, c'est comme ça qu'il nous a appris, celui que nous connaissons, pour qui nous avons pris la décision de changer. et Dieu te bénisse. Il dit, il dit ceci, il dit, il dit, il dit, il dit, mais, cherchez premièrement, les moyens de pouvoir trouver beaucoup d'argent, de pouvoir, il va pouvoir trouver des choses, dans l'ombre, non, hein, qu'est-ce qu'il dit ? Cherchez premièrement le royaume, et quoi encore ? Il a dit, et puis ce sera comme ça, simplement, qu'est-ce qu'il a dit encore ? Pardon, et toutes ces choses, vous seront donnés par les maisons, par les voitures, par les vêtements, par la nourriture, par Alléluia. Dieu n'oublie rien. Ne perdons pas notre temps pour décider des choses inutiles. On doit d'abord focaliser la chose importante. Vous savez, frère, c'est ça, c'est que, c'est, quand nous pouvons observer des choses, je donne juste un exemple pour que vous puissiez voir, pour que vous le comprenne, effectivement. Vous sortez, si vous vous trouvez là, devant, effectivement, d'autres, votre voisin, ou bien dans l'échalote, vous n'avez pas un monsieur qui a acheté beaucoup de fruits, il a acheté beaucoup de fruits, il est là, il dit, moi, tout ça m'appartient, et puis, il te regarde, il dit, tu ne seras même pas acheté, parce que j'ai tout pris, parce que j'en ai besoin, et puis j'ai beaucoup d'argent. Il a acheté tout ce fruit-là. Je tiens un exemple, je vous donne un. Il est parti avec ses fruits, il est content parce que, chez lui, à la maison, il a les fruits, il peut les manger, il n'y a pas de problème, et toi, il te regarde, il dit, tu n'as pas de fruits, et que tu ne vas pas en tenir aussi longtemps. Mais toi, en fait, tu le regardes, le monsieur, il dit, pendant qu'il dit, je prends, je prends, je prends, je prends, il te voit tout à fait indifférent. Il dit, mais ce monsieur, il n'est pas intelligent, il aurait pu, il va dire, donne-moi aussi une partie, effectivement, pour se faire, donnez, 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 comme on se batte pour les papiers géniques. Oui, pendant le confinement, vous savez cela, non ? Jusqu'à quel point l'être humain peut descendre au plus bas ? Et puis, on s'est dit, le dehors, on dit, citoyens, respectueux, mais dans les magasins, ils se battent. Bon, bref, vous connaissez cela. En fait, bon, on voit qu'il y a un monsieur, la personne ne bouge pas, il dit, moi, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Et les personnes, vous êtes là, tranquilles, effectivement. Puis on dit, mais, pourquoi, il va tout prendre ? Et vous n'aurez absolument rien. Et vous restez seulement calme et serre. Donc, moi, c'est la question, mais pourquoi d'être calme et serre ? Pour quelles raisons ? En fait, il ne va pas y avoir des fous, un petit mot. Eh bien, vous avez pensé à une chose que le monsieur ne sait pas. C'est quoi que vous avez pensé ? Le monsieur a pris les fruits. Même s'il y en a pris cent ou deux cents, il va manger ses fruits. Ses fruits vont se terminer. Mais ce qu'il ne sait pas, toi, tu as l'arbre. Est-ce que vous saisissez ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, si moi, j'ai l'arbre, lui, ça va, c'est terminé. Mais moi, j'aurai toujours des fruits. C'est pour que vous compreniez les choses qui sont essentielles, très importantes dans nos actions. Parce que parfois, les diables nous aveuglent, effectivement. Ils nous disent, ça, c'est la chose qui... En fait, il faut d'abord savoir, effectivement. Mais en fait, la source de la chose, c'est quoi, en fait ? Et puis, bon, c'est que je prends la fidélité, c'est quoi, en fait, en réalité ? Alors, quand on comprend cela, effectivement, nous comprenons pourquoi le Seigneur nous dit que la paix... La paix soit avec vous. Et puis, il dit, mais qui, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée, donc, de sa propre vie ? Qui nous accorde la grâce de pouvoir, il me voit son amour aussi grandiose à notre endroit. Oh, mon frère et ma soeur, Dieu nous aime. Amen. Comme notre sista Dorine a chanté ici l'amour de Dieu. Sista Dorine a une voix extraordinaire. Vous êtes assis là, vous sentez que ça change tout. Cette voix émote, elle tremble un peu. Et puis, je dis, même si moi, j'essaye. Et puis, il dit ça encore, oh, et Dieu, je dis, Seigneur, tu fais des dons. Amen. Amen. C'est pour ça que quand nous sommes là, je dis, je regarde, je dis, Seigneur, si ton peuple pouvait voir la grâce que nous avons, d'avoir une diversité des dons comme ça, comment peux-tu rester de marbre ? Je dis, il y a un souci, quelque part, on ne peut pas rester de marbre en voyant ce que le Seigneur fait au milieu de nous, mais je ne peux que lui dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Si je suis à l'extérieur, fais-moi rentrer. Enfin que je ne sois pas ici simplement pour observer ceux qui vont partir. je ne suis pas venu pour être un accompagnant de quelqu'un. Parce que vous pouvez être assis là-bas, vous avez accompagné seulement quelqu'un qui va partir. Vous êtes là, votre mari est comme ça, bouillante. Il dit, je le connais, à la maison, il me donne des trucs, il n'y a pas de problème. Oui, est-ce qu'il... Mais frère, ça peut arriver. Je n'ai pas dit que le frère doit faire ça. J'ai dit comme ça, c'est un exemple. Ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est arrivé qu'il est déçu de la grâce. Parce que je n'ai pas dit qu'il faut faire et puis on ne doit pas faire. J'ai dit, ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez ? Ne dites pas que demain on m'a dit ça peut arriver. Non, ça ne doit pas arriver. Mais ça peut arriver. Si ça arrive et puis il se rend compte qu'il était un peu enivré, il demande pardon, eh bien, ne le voit pas quand il est ici comme il est toujours sous ça. sous cette ivresse-là. Donc il s'est arrangé, il a demandé pardon et là il s'est dit mais oui, c'est vrai mon frère, ma soeur. Alors c'est pour ça que lui, il est sous l'esprit, il a dit, oui, il faisait, c'est ci, c'est là, mais en fait, tu l'accompagnes. Lui, il est tenté pour aller au ciel. Tu es seulement un accompagnant. Tu rentres à la maison, il en est passé, le pauvre, il a déjà confessé, son cœur a été purifié, sanctifié. Toi, tu retournes avec un fardeau, lui, il est léger. Et puis tu le vois, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu ne te souviens plus ? J'ai dit, mais de quoi ces souvenirs encore ? Nous étions tellement bénis. Oui, bénis, mais tu ne te souviens pas ? J'ai dit, mais de quoi ? Mais tu as demandé pardon pour tout. Est-ce que vous comprenez ? Donc ne soyons pas des accompagnateurs, soyons des participants. Comme l'apôtre Pierre qui est de Dieu te bénisse, il a dit, non, participants à la nature. Je viens ici pour cela. Tu viens ici pour cela. Je ne viens pas pour ce que mon frère m'avait fait, pour ce que mon mari m'avait fait, pour ce que ma femme m'avait fait. Non, 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 non. Vous avez oublié une chose. Nous allons lire tout de suite dans la Sainte d'Église. Vous avez oublié une chose, effectivement, que nous avons entendue, je pense, entre jeudi, mardi ou dimanche, très bien, où il nous a montré en nous disant que deux. C'est bon ou c'est ? Ah, ah, tu ne vas quand même pas rater l'enlèvement à cause de ton mari. Tu ne vas pas rater l'enlèvement à cause de ta femme. Ah, non, nous avons toujours dit, si j'entends des gens, si tu viens, mais si tu ne viens pas, alors, chacun doit savoir qu'il s'agit de mon salut, de mon âme. Moi, je ne veux pas, si ma femme reste, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est, mais sur ce point-là, c'est sauve qui peut. C'est une façon de parler. Si mon mari veut rester, je l'ai beaucoup aimé, mais sur ce point-là, c'est sauve qui peut. Moi, je ne cherche pas à pouvoir passer mon éternité sur la terre. Enfin, vous comprenez ? Moi, je vais aller là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous devons savoir c'est à quoi, pourquoi le Seigneur, notre Dieu, nous a réellement. Le Seigneur nous aime beaucoup, il a déployé les choses. Vous savez, quand on regarde, le plan, le programme de Dieu, le déroulement, vous pleurez de votre idée, mais Seigneur, nous l'avons entendu. Qu'est-ce que c'est que vous moquez l'homme ? C'est un être changeant, il est un être immonde, je le suis, vous comprenez ? Un être qui changeant, il est toujours comme ça. Mais Seigneur, tu t'intéresses tant. En tout cas, c'est Dieu, que son nom soit béni, qu'il mette en nous ce qu'il est. Parce que c'est à cause de ça que les anges disent, mais ce n'est pas possible. On voit qu'il a formé de la gilatine, ces messieurs, mais comment il peut prendre un plaisir envers cette personne ? C'est comme ça que la tête, effectivement, des anges ont dit, ce n'est pas possible. Mais Dieu, quand il aime, il aime, et il sait pourquoi aussi, il aime aussi. Et ce qu'il fait aussi, effectivement, il a dit, je te loue, Seigneur du ciel de la tête, c'est que tu as caché ces choses. aux sages et aux intelligents, tu les as donc révélés aux enfants. C'est écrit comme cela. C'est-à-dire qu'il sait, effectivement, quand il parle des enfants, il sait très bien qui nous sommes. Donc, il sait très bien à qui aussi il se révèle. Donc, il ne pourra pas te laisser. Donc, tu ne perds pas ton temps lorsque tu donnes du temps au Seigneur pour écouter, donc, sa parole. Nous les voulons pour prendre dans les saintes des écritures. Nous lirons, effectivement, dans le livre, donc, d'Osez, je pense que c'est cela, et puis, nous retournerons dans ce livre de Joël. Oui, c'est cela, oui. Osez, donc, au chapitre 6, il nous dit cela. Osez, au chapitre 6, il ne fait pas de ce qu'il est réellement notre Dieu. Verset 1, il nous dit, venez donc, retournons à l'éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. C'est merveilleux, de savoir qu'il est vraiment plein de bonté. Même s'il frappe, que je reviens, il va agir, parce qu'il est notre Dieu. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie de la première et de l'arrière saison qui arrose certainement dans la terre. Amen. Tendre Père et précieux, tu es vraiment Dieu. Ta sagesse, ton point de limite, mon bien-aimé, Père, sans Dieu. Ton intelligence, ton point d'égal, mon roi, tu es vraiment notre Dieu. Merci pour ce que tu fais. Qui peut arriver à pouvoir te conseiller ou même te donner, perturbissant, la façon de pouvoir faire les choses ? Qui peut se donner cette autorité de lui-même, perturbissant, et quelle capacité peut avoir une telle personne pour pouvoir te parler parce qu'avant même que la pensée ne soit sur ma langue, cette parole, Père, tu la connais entièrement. Seigneur, tu connais l'homme, tu connais qui il est, tu connais d'où il vient. Avant même que l'homme ne puisse exister, avant même qu'il puisse avoir des pensées, tu connaissais toutes ces choses là, mon sauveur, qui peut être ton conseiller, mon roi. Nous et qu'il ont simplement devant toi comme nous l'avons entendu qu'est-ce que c'est que l'homme, mon roi, pour que tu te souviennes de lui. Seigneur, tu es vraiment extraordinaire, tu es vraiment exceptionnel, tu es vraiment glorieux, mon bien-aimé, Père Tébissan. Nous nous inclinions devant toi pour te dire vraiment que tu es Dieu. C'est avec raison que tu as dit qu'avant toi, il n'a pas été formé de Dieu. Que tu sois aimé, Père, de tous nos cœurs, mon roi, que tu sois béni et aussi après toi, il ne pourra jamais t'y avoir de Dieu. Et cela, Père Tébissan, c'est 100% la vérité. Tu es tellement bon, mon roi, quand quelqu'un t'a goûté, mon bien-aimé, Père Tébissan. Il ne peut pas vouloir quelque chose de bon appétitissant parce que tu es le plus bon, tu es le plus merveilleux de bon pour Dieu. Seigneur, il n'y a de bon dès que toi. Alléluia. Gloire te soit rendu, mon roi, sois donc exalté, sois donc béni, toi qui as créé les cieux de la terre, toi qui as créé l'homme, mon roi, toi qui l'as façonné, mon roi, toi qui as manifesté ta puissance, que tu es le Dieu, Père Tébissan, Dieu, qui dit, la chose arrive. Quand toi, tu ordonnes, elle doit exister, Seigneur. Alléluia. Tu as créé les morts pour ta puissance, tu es le Dieu tout-puissant, mon roi. Nous te remercions pour ton autorité, Seigneur. Voix, par le contrôle de toute chose, mon roi. Nous te sommes soumis, nous ton peuple, mon roi, nous agignons devant toi, nos cœurs se répandent devant toi. Seigneur, fais de nous ce que tu veux, que tu sois glorifié, en Dieu, pour ce que tu fais, pour nous encore en six jours. Viens nous parler, mon Père, Bénéme et Père Saint. Nous ne sommes pas dignes, moi surtout, Bénéme et Père Saint, Dieu, mais j'implore vraiment à ta grâce, mon roi. Nous avons besoin de pouvoir être éclairés, être enseignés par toi, ainsi la vérité, mon Bénéme et Père, tu vises en Dieu. Prends le contrôle, mon Bénéme et Père, Dieu, et parle-nous encore, Bénéme et Père, tu vises en Dieu, et montre-nous encore la manière de agir devant ta gloire, à ta Bénéme et Père Saint, Dieu. Pardonne-moi, mon Bénéme et Père, souviens-toi de ta grâce, mon Bénéme et Père Saint, la garde des hommes, mon Bénéme et Père, Dieu. Regarde pas mes faiblesses, mon Père, mais regarde ton amour à toi, à l'ordre de ton père, mon Bénéme et Père Saint. Ce matin, c'est vrai, nous avons tous besoin de toi, nous devons te voir à l'œuvre, mon Bénéme et Père Saint, Dieu, agir encore davantage, oui Père, et manifester encore ta grâce à chacun de nos pères. Nous sommes à toi, parce que sans toi, nous voulons absolument bien faire. bénis ta parole, qui est déjà bénie, béni et Père Saint, qui se passe dans nos cœurs, comme ta voix et ses priées, au nom de Dieu Christ. Amen. Que son Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons combien le Seigneur, notre Dieu, est précis et parfait, effectivement aussi, dans ce programme et dans sa façon de pouvoir faire les choses, effectivement, dans son action. Et il est vraiment fidèle comme l'Écriture nous le fait savoir et comme aussi dans les Saintes Écritures nous dit, son nom est fidèle et son nom est la parole de Dieu. Nous remarquons combien c'est absolument important que nous soyons dans la position que le Seigneur, notre Dieu, veut absolument que nous puissions être. Nous avons pu voir pour que nous puissions comprendre cela, effectivement, parce que si nous ne sommes pas positionnés et comme le Seigneur veut et qu'à l'endroit que le Seigneur voudrait que nous soyons, alors là, il y aura des situations qui ne seront pas faciles pour arriver à pouvoir atteindre, effectivement, l'objectif que Dieu s'est fixé pour son peuple. C'est pour cela que vous remarquerez que Joseph a pu dire à ses frères, il dit, mais j'essaye une chose que le Seigneur, notre Dieu, vous visitera, je ne serai plus là, mais quand il viendra vous faire sortir de cet endroit, n'oubliez jamais mes eaux. Oui, vous vous souvenez, nous en avons parlé ici, il a bien insisté pour ces eaux, que ces eaux ne soient pas oubliées oubliées parce que si ces eaux étaient restées là, ils n'auraient pas bénéficié de ce que le Seigneur, notre Dieu, allait faire parce qu'il avait fait la promesse à leur père Abraham, effectivement, qu'il allait les faire sortir d'un lieu, effectivement, d'un endroit où ils étaient, comme il en avait fait Abraham aussi, donc va-t'en au pays pour le conduire dans un pays où coulent le lait et le miel, un pays que ni les hommes, ni le peuple, ni Abraham, ni sa postérité n'avaient choisi. C'était donc le pays que Dieu lui-même avait donc choisi. Et s'il avait choisi ce pays, c'est parce qu'il en savait la raison et pourquoi, effectivement, à cet endroit-là, ils pouvaient aussi les laisser, peut-être là-bas, effectivement, et puis changer le cœur des Égyptiens, effectivement, pour qu'ils puissent se mémer avec les Égyptiens ou aux Crésionnaires parce que Dieu est capable de le faire. Mais il a dit non. Il dit, je vous tire de là-bas parce qu'ils pouvaient les faire aussi, laisser là-bas, faire en sorte qu'ils deviennent puissants. Nous savons que dans le monde aujourd'hui, informatique et tout ça, ce sont des Juifs, vous savez cela ? Oui, l'économie. Vous voulez en fait un service séquiel le plus performant ? Ce ne sont pas les Américains ni les Belges, non, ce sont les Juifs. Vous voulez les armes les plus performantes ? Ce n'est pas chez nous ici en Belgique, en Israël ? Oui, monsieur. Non. Effectivement, qu'il pouvait aussi le laisser là-bas. Non. Non, 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 non. Dieu ne pouvait pas le laisser là-bas parce que par sa parole il avait dit, mais je jugerai, je le ferai sortir. S'il n'avait pas dit cela, il pouvait rester. Vous vous souvenez ? C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif à ce que le Seigneur dit. Donc, c'est comme cela que sa parole qui court doit s'accomplir. Il devait le faire sortir parce qu'il avait un plan qu'il avait établi d'abord en disant à Abraham, il dit, mais je donne ce territoire à ta postérité après toi. Et c'est ainsi qu'il devait accomplir effectivement sa parole. Sortir pour entrer dans cet endroit. Donc, Joseph était conscient que si Dieu faisait sortir pour ramener la part, c'est parce qu'il y avait un plan de Dieu. Ah oui, parce que Dieu a un projet pour cet endroit et qu'est-ce qu'il cherchait. Mais c'est comme cela que vous avez remarqué une chose. On revient dans notre programme parce qu'il va nous donner des projections tout à l'heure. C'est comme cela que vous avez remarqué une chose particulière parce qu'il faut que nous comprenons que l'action de Dieu dans un homme fait que l'homme ne soit plus comme un homme comme les autres hommes. Il est tout à fait différent par rapport aux autres. Malgré qu'il est un homme. C'est ça qui fait la puissance de Dieu effectivement. Et les privilèges que toi et moi nous avons que le Dieu du ciel puisse descendre et t'abrimer dans chacun de nous. C'est ça que Dieu aime. Parce que lorsque Jacob était vieux avant c'est un âge effectivement il remerciait Dieu parce qu'il ne pouvait plus espérer qu'il pouvait revoir un jour son fils Joseph. Or ce que Dieu fait ça nous paraît blessant bizarre effectivement. Quand tu aimes Dieu il y aura des épreuves dont vous dites mais Seigneur pourquoi ? Mais Dieu a toujours un but pour cela. Joseph n'avait absolument rien fait à ses frères mais ses frères le détestaient. C'était toujours pour un but. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. c'est pour ça que les papas ne comprenaient pas parce que de toute façon leur regard était contre ces bonhommes là il paraît comme toujours il est quand même au-dessus et puis c'était un petit mais quand on voit même dans les choses on voit que toutes les gerbes nos gerbes à nous s'inclinent devant ces gerbes c'est pas possible. Mais c'était pas Joseph qui a dit gerbe inclinez-vous chez moi non c'était Dieu vous voyez juste un peu à rien vous voyez comment cette nature effectivement est passée quand Dieu a exaucé l'offrande d'Abel directement Kayan a commencé à sentir dans son cœur que celui-ci il faut que je l'élimine quand ses frères ont pu voir que Dieu est en train de travailler là-dedans et que son père l'aimait et dit celui-ci il faut qu'on l'élimine est-ce que vous suivez ? c'est pour ça qu'on nous dit que l'amour est de Dieu mais la haine ça vient de l'élimine en fait c'est pour ça que le Seigneur insiste sur un point disant tu aimeras ton prochain aimez-vous ardemment les uns ce n'est pas une formule non en fait c'est la nature des dieux qui est au-dedans de toi qui se déclenche qui fait que tu sens qu'en réalité c'est tout à fait normal de pouvoir manifester cette nature à l'endroit alors voilà que Joseph lui ne pensait rien de mal aux uns comme nous autres mais eux dans leur esprit pensaient du mal pas que parce qu'il avait volé non parce que parce que Dieu avait les yeux sur Joseph mais Joseph ne savait pas effectivement le plan que Dieu avait à son endroit quand Dieu appelait Abraham effectivement de quitter son père s'est méchant Dieu Abraham ne savait pas ce que Dieu avait comme plan pour lui Dieu avait un plan pour Abraham donc si Dieu t'a choisi c'est pas pour chauffer les bancs c'est une façon d'on parle mais vous comprenez c'est pour ça que vous devez savoir que quand Dieu t'a choisi et qu'il t'a fait sortir d'un endroit soeur frère il y a quelque chose que c'est Dieu doit faire avec toi il n'a pas choisi pour venir être critiqueur dans une église ou trouver des fautes de frères et de sœurs ça c'est pas la manière de faire de Dieu non Dieu dit mais Seigneur non je ne peux pas être là pour regarder les défauts des uns de nos tu m'as choisi pour un but qu'est-ce que je dois faire Abraham a été choisi pour un but effectivement Dieu avait un projet avec Abraham vous savez ce qui nous arrive ce que nous sommes on dit Seigneur viens m'enlever je veux partir effectivement enlève-moi mais ma sœur et mon frère c'est vrai que Dieu t'a appelé le but c'est le but final c'est l'enlèvement mais avant l'enlèvement Dieu a quand même un but dans ta vie tu ne vas pas dire bon je sors Seigneur je m'en vais ce n'est pas la manière de Dieu parce que si tu as fait sortir effectivement et tu as choisi ce que tu as quelque chose à apporter pour Dieu sur la terre Abraham n'est pas sorti il était m'enpris Dieu a dit bon tu es sorti c'est bien maintenant tu es parti tu t'envoies Abraham a pu passer effectivement parce que la vie d'Abraham était importante sur la terre pour inscrire les autres c'est par lui qu'il ne possède qu'il était sorti avant qu'il parte monsieur et toi avant de partir qu'est-ce que tu vas laisser comme témoignage sur la terre qu'est-ce que tu auras fait parce que si Dieu t'a pris c'est parce qu'il y a quelque chose que toi tu dois faire il faut savoir qu'est-ce que tu dois faire sur la terre Dieu oh mais Dieu ne doit pas appeler que tous nous soyons des pédicataires non monsieur ça il y en a de ceux que Dieu a choisi pour cela mais il n'y a pas seulement que prêcher l'évangile qui compte aux yeux de Dieu quand même c'est vrai c'est important mais ce que Dieu veut c'est quoi c'est à ton propos pourquoi Dieu s'est intéressé à toi qu'est-ce que Dieu cherche vraiment à faire avec toi et quand tu compenses là mon frère ben ça les murmures vont s'arrêter les plaintes vont s'arrêter ah mais Seigneur c'est vrai que moi j'ai pris pour ça j'ai demandé ça rien n'est sans rien n'est pas tu ne diras jamais une chose pareille parce que tu sais pourquoi Dieu t'a fait sortir tu sais pourquoi Dieu marche avec toi c'est ça que nous comprenons avec Abraham qui dit mais il ne considéra point que son corps était désagré vous comprenez donc effectivement que l'homme savait ce que Dieu voulait de lui qu'est-ce que Dieu lui a dit il dit en Isaac il est sûr que oui c'est vrai pour toi tu devrais posséder en Isaac donc c'est-à-dire que lui il devait arriver pour faire que Isaac vienne pour que Dieu fasse son travail avec Isaac donc il ne pouvait jamais mourir aussi longtemps qu'Isaac n'était pas là est-ce que vous suivez et puis il a bien entendu parce qu'il était toujours un Seigneur frère il faut qu'on sache c'est pour ça qu'on dit que Dieu n'a pas besoin effectivement de plantes d'appartement ce sont des plantes extérieures plantées quand le vent vient on s'écoue effectivement ils s'enracinent vous comprenez ce que je veux dire les murmures et les plaintes et ceci ça ne change pas Seigneur le Seigneur lui vous savez le Seigneur change toujours la nature des gens le Seigneur pourvoit pour tous les besoins le problème n'est pas avec le Seigneur le problème c'est avec toi c'est la manière dont tu regardes les choses vous vous souvenez je vous rappelais toujours à Job on va rester un tout petit peu aujourd'hui on va regarder notre tableau Job vous savez que Job louait Dieu il aimait Dieu mais quand il passe je l'avais dit je pense qu'il y a longtemps peut-être vous savez Job n'était pas sur la terre se disant ah je sais maintenant que là-bas dans les cieux Dieu est enterré pour parler à Satan pour qu'il me fasse passer par les poches je me prépare non Job ne savait rien du tout seulement les choses lui arrivaient comme ça sur la terre il n'a pas eu de révélation voilà je vais te montrer parce que le Seigneur va te montrer Job qu'il va t'avoir ça la distraction de ça ça n'a pas non 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 Job a vu simplement que son serviteur qui vient des enfants mes enfants qui se sont passés je priais pour eux tous les jours après ils sont partis oh tous en eux on dit mais ils sont tous partis qu'ils battent un vent est venu avec si c'est dans notre état comme ça avec le problème de santé que nous avons c'est la crise cardiaque la personne est partie mais c'est vrai et puis et puis à peine même ils n'entendent pas pas un autre c'est vrai ah mais tous tes troupeaux tous mes troupeaux qu'est-ce qu'il y a mais ils sont tous partis et puis même tout ce qui est tué là-bas tout ce que tu as en une journée s'il vous plaît en laissant d'un petit coup tout est parti un être humain normal mais vous connaissez nous nous connaissons quelle attitude que nous aurons quelle réaction qu'on aurait mais la colère contre Dieu parce que vous direz c'est pas vrai mais la femme a dit mais maudit Dieu meurt qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir faire il dit mais toi j'ai dit maudit Dieu meurt comme ça c'est fini c'est terminé effectivement vous vous rappelez on se révolte contre Dieu en fait mais c'est que c'était c'est toujours été un moment très difficile et puis comme je vous dis effectivement la douleur de Job était tellement si grande que Job même dans le point culminant de sa douleur il n'a pas murmuré il ne s'est pas plein de Dieu frère nous si nous ne changeons pas nous serons sévèrement jugés frère nous sommes trop en bois pour nous-mêmes orgueilleux trop de prestances à nous-mêmes oui messieurs on se donne trop c'est comme c'est comme que Dieu te bénisse vous êtes toujours bien au tout début que Dieu te bénisse et l'on reste ainsi qu'est-ce qui nous a lu tout à l'heure éternel notre Seigneur que ton nom est vraiment magnifique surtout quand je contemple les cieux ouvrage de tes mains donc je me mène là je regarde mon Dieu la lune et les étoiles que tu as créées qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de quelle importance moi je peux revêtir parce que souvent je me donne c'est comme si Dieu est simplement Dieu est obligé de pouvoir faire non Dieu n'est pas obligé de pouvoir il va pouvoir il doit et tu ne dois il ne te doit rien est-ce que Dieu est venu en prêter quelque chose chez toi il vous faut qu'on fiche mais il ne t'a pas fait mais il t'a emprêté quelque chose d'ailleurs c'est toi d'ailleurs et moi qui lui dévons pourquoi la vie que j'ai n'est pas la mienne dans tout ce que j'ai vient des dieux l'air que je respire la terre où je suis l'eau que je bois oh frère nous lui dévons beaucoup la nourriture que je mange les chèvres les bœufs et tout ça les moutons tout ce qui est l'herbe des champs ce n'est pas à toi dont tu prends et c'est quelqu'un je lui ai aussi dit mais paye moi depuis ta naissance tu vas lui payer combien jusqu'aujourd'hui tu respires son air s'il coupe son air tu meurs donc c'est nous qui lui dévons on réfléchit mal Seigneur tu n'as pas fait tu n'as pas fait mais toi lui il fait toujours pour toi qu'est-ce que toi tu fais pour lui parce qu'on se donne trop d'importance on se croit qu'on est tellement important on a plus de 6 mais il faut qu'on regarde les choses de la bonne manière la santé que tu as vous savez quand il faut aller voir le médecin il faut d'abord voir ton portefeuille d'abord voir si tu es dans le fatigué il faut payer et puis quand tu as même été en consultation tu restes à la maison tu attends quand la boîte aux lettres les factures viennent comme ça mais quand tu vas consulter Dieu c'est vrai il te guérit gratuitement il te consulte gratuitement est-ce que vous voyez c'est-à-dire que nous ici si on peut s'asseoir on dit ah ah non Seigneur si je regarde tout le bien fait l'air qui m'est plein respiré jusqu'aujourd'hui j'étais les doigts donc je suis censé pouvoir reconnaître reconnaissant à Dieu et en plus j'étais dans le monde tu t'es bien donné toi tu as tu t'es pris pour que tu viennes me chercher dans le monde et me ramener faire de moi un fils de Dieu et une fille de Dieu je te donne encore davantage beaucoup et ça c'est pour ça que tous les jours de ma vie je te serai toujours redevable alors Seigneur mon Dieu ben écoutez puisque je te suis débrouillé qu'est-ce que je peux te payer que je peux te donner en retour regardez encore ces signes en retour pour que vraiment te dire combien tu es grand frère et soeur qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu en retour ta vie mais c'est à lui j'ai chanté mais les dons pour chanter c'est à lui est-ce que vous comprenez je te prierai mais l'inspiration vient alléluia frère ce Dieu est censé être aimé frère mais vraiment de tout pas c'est senti comme nous ne sommes rien il est tout pour nous frère chanter glorifier le baptême du Saint-Esprit ça vient toujours de lui il n'y a rien que je peux faire pour ce Dieu si ce n'est pleuré et le supplier même les larmes c'est lui qui donne oh que Dieu nous aide que Dieu nous aide à sortir effectivement de cette enveloppe dans laquelle on pense qu'on est quelqu'un et se tenir devant Dieu avec des allures comme quoi il meurait dévable il était dévable de quoi parce que j'aime aussi en ce moment parce que ses amis je veux revenir dans la pluie ses amis sont venus à la cabine c'est pour ça il y a frère et frère et sœur et sœur c'est quand on est dans la situation le plus difficile où tout le monde s'abandonne et que tu vois tu reconnais qui est ton frère et qui est ton ta sœur parce que l'influence des hommes est tellement grande il vous influence facilement hier vous étiez mis en bas tes mains quand la langue passe comme ça la personne qui était comme un saint devient un démon votre frère qui n'a même rien fait simplement parce la personne qui a parlé de lui à vous à un mauvais cœur à son endroit on avale on oublie même tout le bien fait c'est pour ça j'aime beaucoup cet homme et j'ai dit j'aime beaucoup mon frère que Dieu soit béni je ne vais pas apprendre un mystère je le répète je l'aime beaucoup et il a dit une parole en disant une chose en disant quand quelqu'un même s'il t'a fait du mal il y a une chose qui est importante que tu fasses souviens-toi souvent du bien fait même si on vient te raconter sous le temps un peu du bien fait accroche-toi à cela pour que ton amour ne puisse pas changer j'ai dit homme de Dieu que Dieu te bénisse parce que quand même cet homme là il a quand même fait des choses dans ta vie pour une petite chose comme ça c'est souvent ça le problème on peut faire beaucoup à une petite erreur comme ça rapidement ça va effacer tout et vous savez et vous savez et vous savez c'est là que Dieu Dieu permet cela pour que nous enfants de Dieu nous soyons instruits donc nous comprenons que le Seigneur notre Dieu ne nous doit rien quand Job a été donc accablé tu as fait tu as fait tu as fait ça j'ai dit mais quand quelqu'un passe par une épreuve il a péché nous tous nous aussi je parle je pêche mais c'est la garde qui me tient donc on doit toujours se poser avec le Seigneur qu'est-ce qui se passe pas directement c'est des péchés c'est des péchés nous ne sommes pas des chasseurs de péchés mais c'est la tactique du diable en fait parce qu'on a tous de pouvoir accuser nous nous sommes des miséricordieux soyez miséricordieux comme votre père c'est écrit Mathieu vous connaissez écrit clairement donc ce qui veut dire que nous avons nous une façon de pouvoir regarder les choses d'une autre manière notre maître nous a instruit d'avoir des yeux tout à fait différents quand tu regardes un frère ou une soeur parce que nous on est vite à condamner frère jambon par exemple frère jambon il a fait jambon il a fait jambon il a fait maintenant je vais publier à tout le monde que jambon il a fait pour montrer que moi je suis bien et jambon est un pêcheur et que moi je suis meilleur par rapport au jambon voyez vous moi je ne fais pas ces gens tu veux montrer ce n'est effectivement jambon a fait mais ce que toi tu oublies c'est que ce que jambon a fait si tu t'aimais des beaux tu l'as fait comme jambon ça veut dire que j'ai voulu avoir ton pardon j'ai commencé à pleurer du Seigneur alors pourquoi je dois exposer jambon parce que moi je n'avais pas voulu qu'on m'expose donc c'est écrit comme ça non il faisait un chapitre 2 2 2 oui oui c'est écrit vous vous souvenez quand même c'est comme si on me regarde c'est pas vrai on revient dans la plume l'arrière voilà voilà tout le monde dit mais comme c'est pour ça que nous remarquons frère tu pourrais déjà allumer je fais des vidéos ils étaient chaque jour tous les jours assis du temple pour les pieds je donnerai je donnerai non donne selon ton coeur il me dit mais les chants étaient à vous vous l'avez vendu l'argent était à vous Dieu ne vous a pas obligé mais vous avez voulu mentir faire un peu comme les autres fois fait qu'on voit vous être saint mais on ne peut pas tromper les saintes esprits pour cela on veut l'intérêt de ton mari tu le réjouis aussi au cimetière c'était autant pour être vrai parce que ce que Dieu fait avec nous on doit être reconnaissant à Dieu frère vous savez seulement un mardi un jeudi un dimanche quand même allez donc je fais les soies de Dieu les efforts que j'ai fournis mais quand en dehors des mardis et des jeudis et dimanche qu'est-ce que tu fais c'est-à-dire que tu te donnes tu as les temps de pouvoir faire autre chose tu restes promener à l'avenue Louise au magasin au Coleroy au Carrefour tu es là dans le rayon tu prends du temps tu es un exploit j'ai fait une force la semaine passée j'ai été mardi j'ai été dimanche j'ai été dimanche et puis je chantais c'est comme si vous aviez fait quelque chose frère et soeur on nous dit que ils étaient chaque jour c'est-à-dire que ils préparent sa cuisine il court à l'assemblée il va là-bas il chante il prie il prie vous savez il y a une chose que j'ai eu à pouvoir entendre vous connaissez les arabes les musulmans ils ont des heures à midi allez voir dans le pays des musulmans aux heures de prière les rues sont fermées j'ai dit mais ces gens ici quand on voit un chrétien qui prie seulement deux heures on a dit ah j'ai fait un exploit allez voir les arabes comment ils font les exploits et puis en plus ces eux pour pouvoir montrer qu'ils ont fait l'exploit il faut taper fort mais non c'est vrai quand on voit tout le monde ils disent ah un pieux musulman quand on le voit tout le monde à peur il y en a des ceux maintenant quand ils prennent la pierre non mais c'est comme ça chez les musulmans de l'Afrique ils sont comme ça ils ont frotté 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 pour dire je suis un vrai musulman c'est comme ça mais toi quand tu viens et d'ailleurs quand tu viens on chante tu chantes pas nous devons beaucoup au Seigneur comme nous l'avons entendu dans tout nous lui devons les vêtements nous lui devons les chaussures nous lui devons les sacs nous lui devons vous savez je vais vous dire quelque chose mais ça va peut-être vous choquer mais je vais quand même le dire parce qu'il savait la soeur la soeur le dit je l'ai eu ce matin au téléphone alors elle me dit parce qu'elle avait voyagé il y a une situation qui indique l'avion on ne va pas voyager mais il va peut-être avoir commencé avec le Seigneur qu'on ne peut pas partir je l'ai eu ce matin et vous a cette joie et vous a salué et elle me dit elle me dit parce que je suis vraiment content d'abord c'est extraordinaire que j'étais au téléphone le matin parce que quand tu m'as appelé je n'étais pas eu au téléphone ça fait toujours mal je dois quand même rappeler alors elle me dit et puis j'ai un témoignage j'ai dit Dieu est grand il me dit Dieu est grand si il ne permet pas je me laisse c'est qu'il sait et puis je dis Dieu il est vraiment grand il exauce les prières et c'est effectivement parce qu'il a eu un témoignage parce qu'il pose son enfant qui était malade je crois que c'est qu'il aurait pour ton propre ça t'est rendu vous avez été au courant ça il doit te relire bref son bébé était malade il avait les problèmes je crois je l'impose je pense c'est comme ça alors il est venu alors ah oui c'est ça il dit j'avais dit au Seigneur une chose il dit Dieu est bon quand j'ai quitté parce que je crois c'est le frère Frère Philippe et la soeur qui l'ont amené ici les douze surtout les douze les douze c'était les douze il dit les douze là je suis venu évidemment là quand j'ai quitté chez moi quel est frère bon j'ai dit dans la prière Seigneur Jésus je vais te demander vraiment deux choses la première chose pour savoir c'est que vraiment tu es avec moi la première chose c'est que mon fils ici il est malade donc ça fait des années qu'il a des problèmes de santé c'est ici beaucoup de problèmes effectivement des choses qui poussent et bien il y a toujours des boutons qui poussent des bris il me dit mais accorde-moi la grâce que quand j'arrive mon désir c'est de voir ton serviteur que je lui donne mon enfant qu'il prie pour mon enfant la deuxième chose écoutez bien la deuxième chose je voudrais quand même embrasser le pasteur je veux dire ça allait vous choquer oui je vous dis quand même parce que j'ai dit ça fait longtemps elle a prié comme ça ça me semble bizarre alors elle me dit quand je suis venu avec mon enfant j'avais oublié la deuxième chose et voilà je suis venu avec les bébés je t'ai donné les bébés et vous avez prié pour le bébé mon enfant il est rendu son témoignage il est guéri je pense oui oui il est complètement guéri il n'y a plus de problèmes plus de traces effectivement il est complètement guéri il n'y a plus de traces plus rien du tout il dit depuis toujours il a cédé depuis des années il n'a jamais été guéri maintenant parfois vous avez prié le Seigneur l'a guéri et puis la deuxième chose il dit voici la deuxième chose quand tu as prié pour l'enfance il dit bon moi je prends mon enfant tu as dit une chose sœur viens je veux donc t'insérer dans mes bras j'ai dit Seigneur tu es rend deux choses que j'ai demandé le Seigneur et avant que je puisse partir j'avais complètement oublié il a dit ça dans sa bouche et je suis venu oh gloire à Dieu ah oui dans le moindre détail il dit Dieu m'a exaucé vous connaissez la sœur vous pouvez l'appeler il dit Dieu dans le moindre détail je dis vous ne vous rendez pas compte de la manière dont Dieu vous regarde et qu'il fait oui on peut oublier mais il dit mais tu l'as demandé tu voulais effectivement ce que ça a fait alors maintenant voici alors aujourd'hui elle est reconnaissante dans son Dieu il dit je tiens mon fils avec beaucoup de la peau est tellement si bien et Dieu a accompli tout ce que je lui ai demandé c'est pour que nous comprenons que le Seigneur prend soin de nous et que le Seigneur veille sur nous nous ici nous lui devons quand je viens dans sa maison je dis Seigneur et je crois que quand je rentre dans sa maison je dis Seigneur je ne viens pas pour être un spectateur je viens pour être un participant je viens t'offrir effectivement aussi parce que l'effet que je puisse être là où ton nom est invoqué c'est aussi une grâce tu as dit qu'elle a ou deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis au milieu de Dieu donc Dieu a un programme pour toi regardez dans les scènes écritures comme nous l'avons entendu et lu effectivement nous l'avons eu dimanche passé nous étions arrivés en fait à la pluie donc la première saison c'est-à-dire que la pluie donc de printemps vous le savez bien très bien c'est l'art effectivement aussi et puis nous avons eu à pouvoir observer effectivement aussi l'importance effectivement de cette pluie de la première saison comme nous avons dit effectivement puis nous avons pu voir avec les diapositives de notre frère la raison pour laquelle on avait besoin de la pluie la sémence étant en dessous il fallait que c'est extraordinaire de voir des choses un peu aussi naturelles parce que la Bible est écrite dans la nature et qui sont nécessaires aujourd'hui regardez bien le ruisseau de Dieu est plein d'eau tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi qu'est-ce qu'il fertilise en fait on parle effectivement parce que bon le blé c'est masculin vous comprenez je suis dit quand même le blé c'est masculin et la terre est famine regardez très bien quand tu la fertilises ainsi écoutez bien en arrosant ses sillons en aplanissant ses mottes tu la détrempes par des pluies tu bénis son germe dans la terre tu veux bien nous montrer tu veux bien nous montrer la germe là voilà c'est ça en fait quand on parle de germe c'est bien la semence en fait qu'on on fouille dans la terre on ne sème pas sur du bois on sème dans la terre et quand on met cela dans la terre et bien la pluie doit venir fertiliser parce que si la terre elle est sèche sèche comme du sable effectivement vous pouvez mettre la semence dedans ça ne poussera jamais vous êtes d'accord est-ce que vous êtes d'accord parce que non ça ne poussera pas là il nous dit effectivement vous voyez que pour que nous puissions avoir oh c'est vrai je dois avoir le stylo pour mon frère merci il y a voir ceci c'est ce qu'on appelle la germination vous voyez cela la chose commence à sortir on ne va pas revenir là dessus pour qu'on nous gagne du temps c'est le moment que vous puissiez revoir cela pour que nous puissions comprendre la pluie du temps de l'arrière saison et puis pour que ça puisse y avoir il faut qu'il y ait une humidité l'humidité vient de la pluie donc il a comme l'écriture nous le dit ici en arrosant ses sillons en aplanissant ses motes tu la détremdes par des pluies tu bénis son germe tu couronnes l'année elle était bien et tes pas versent l'abondance les plaines du désert sont donc abreuvées et les collines les collines sont donc saintes dans les graisses le pâtureur se coupe ainsi donc ça pousse donc c'est-à-dire que la pluie a un travail qu'elle doit faire effectivement pour que la semence qui est mise dans la terre puisse se pousser alors c'est cette semence ici qui a été mise effectivement qui pousse qui a maintenant un processus en réalité qui passe vous comprenez si les grains de blé ne meurent on ne peut pas porter de fruits vous connaissez la référence non dans les scènes écritures vous comprenez cela donc il y a ceci donc là dedans ça sort ceci comme nous l'avons entendu il vit effectivement depuis les âges l'Ephèse vous connaissez cela jusqu'à la fin effectivement donc on a vu que là comme le processus effectivement d'une plante qui sort effectivement processus jusqu'à ce que on arrive effectivement à à la fin donc ça veut dire que la pluie elle vient faire son travail et je voudrais insister aussi sur un point qu'on a vu quelque chose très important maintenant donne-moi les cercles alors quelque chose est très important effectivement comme vous l'avez vu dans les scènes écritures il dit que effectivement que lorsque la pluie tombe et ne change pas la nature de la sémence vous devez garder cela dans votre pensée et que chaque sémence pour dira selon son espèce ce qui a été enfoui dedans quand la pluie tombe effectivement ça fait germer c'est la nature effectivement de la pluie pour pouvoir fertiliser et puis paf les sémences doivent germer vous vous souvenez alors on a dit que l'homme est composé de trois parties vous vous souvenez encore parce qu'elle tombe effectivement hébreu le dit aussi quand elle tombe effectivement elle fait que la sémence qui est en dessous de la terre n'est plus poussée ce qu'on a sémé effectivement on l'a sémé parce qu'on veut la récolte on ne sème pas pour pouvoir la récolter des épines mais lorsqu'il pleut quand aussi la sémence d'épines est en dessous elle va aussi sortir c'est pour ça qu'on est allé on a compris pourquoi on va parler de faux ou un Matthieu 24 les cercles faux ou un alors on a compris très bien que il y a donc trois parties dans l'homme première partie effectivement c'est la chair donc le corps ce que vous voyez vous vous souvenez on a parlé que ce que vous voyez n'est vraiment pas la personne la véritable personne que vous n'avez pas vue que vous ne connaissez pas les dents c'est celui qui vous parle parce que la chair ne parle pas vous comprenez c'est pour ça ça ne sert à rien à la couleur de la peau c'est inutile ça ne sert à rien c'est comme ma veste ici je porte la veste que vous avez bleue ici demain je porte la blanche mais c'est pour simplement couvrir ce qui est à l'intérieur donc ça ce n'est qu'un voile pour couvrir le véritable à l'intérieur d'ailleurs si on prend l'ADN de chacun de vous que ce soit du japonais du chinois tout ça on trouvera seulement le même ADN de tout le monde c'est pour ça dans la tête de voir dire moi je suis il n'y a pas de moi je suis ce n'est qu'une couverture donc l'homme reste l'homme dans sa nature d'être humain ou un géant par exemple quand on a parlé américain je suis américain bon non attendez vous comprenez comment les gens elles n'en font pas vous considérez ces gens oh ce sont des esclaves donc ils ont vécu là-bas ça veut dire qu'ils sont venus parce que l'esclavage ça veut dire qu'ils sont immigrants on l'appelle l'Amérique il est là-bas oh moi je suis américain non Donald Trump n'est pas américain Donald Trump est un immigré ça ne doit pas vous choquer il est un immigré mais les vrais sont des indiens là-bas c'est l'être et toi qu'on a décimé je ne suis pas politicien bref bon donc on revient c'est pour vous dire effectivement que là ça ça s'est arrivé et puis il y a l'esprit l'homme je désire boire manger parler effectivement et ça ça fait de moi l'être humain que je suis l'âme différent effectivement d'un animal parce que je réfléchis comme un homme vous comprenez alors nous avons entendu parler effectivement de faux ois l'onction loin l'onction ne peut pas être faux est-ce que vous comprenez parce que l'onction c'est Dieu qui ois il n'y a rien de faux que c'est Dieu c'est pour ça qu'on dit mais des faux Christ il dit des faux ois donc loin ça dit que l'onction est vraie et l'onction est vraie 100% mais on dit mais qu'ils sont faux alors nous savons que nous avons parlé la foi parce que c'est important que vous comprenez c'est pour que nous comprenons la suite qu'on va terminer rapidement pour la pluie or nous savons une chose c'est que l'homme est contenu des trois parties différentes et c'est ici aussi vous connaissez en fait les entrées de cela non ? ce que vous voyez et puis effectivement aussi toutes les émotions effectivement esprit esprit récent vous savez quand on a la tristesse quand on a l'amour effectivement ce n'est pas la chair qui sent cela mais c'est c'est d'autres et là ici ce qu'on appelle l'âme qui fait réellement l'être humain ce qu'il est dans ceci il y a soit la foi ou soit l'incrédulité vous comprenez ? et nous l'avons vu ce que cela veut dire ici c'est ça effectivement parce que dans les scènes d'écriture je n'ai pas encore lu peut-être que ça peut se trouver probablement que vous allez chercher pour vous trouver effectivement je n'ai pas encore lu un endroit où on nous parle que les seignants peuvent sauver votre esprit est-ce que vous suivez ? vous allez comprendre on nous parle qu'effectivement que la parole de Dieu qui a la capacité de sauver vos âmes il s'agit toujours de l'âme le seigneur dit nous pouvons lire dans un pierre parce qu'on peut dire mes frères tu nous cites des choses probablement que nous n'avons pas encore vu cela un pierre voilà un pierre au chapitre 1 il nous dit une chose je pense que c'est cela oui c'est Jacques Jacques pardon c'est Jacques pardon c'est pas dans un pierre je suis toujours dans un pierre mais c'est Jacques je crois que c'est Jacques que nous devons lire merci seigneur Jacques Jacques au chapitre 1 il nous dit c'est ici voilà verset 21 il nous dit c'est pourquoi réjettant toute souillure et tout débordement de méchance recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous vous avez compris cela la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes c'est vraiment pas dire que qui a la probabilité non c'est dire que qui a la capacité de sauver vos âmes pas vos esprits mais bien vos âmes c'est à dire que ceci est la chose que Dieu vise et ceci est la chose qui fait de toi vous suivez soit tu es un fils de Dieu ou soit tu es un fils du malin parce que la Bible nous vient comprendre qu'il dit à ceci on reconnait que celui-ci est un fils du malin ou un fils c'est écrit dans le livre d'un Jean un Jean regardez d'abord regardez je veux que vous puissiez voir cela c'était absolument important un Jean au chapitre 2 je pense que 3 je pense que nous allons nous retrouver là oui c'est ça un Jean je pense que c'était voilà un Jean chapitre 3 alors nous lisons cela au verset verset 9 il nous dit quiconque un Jean ça c'est à dire donc vers la fin après un Pierre un Jean 3 9 il dit mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés pourquoi parce que la séance de Dieu demeure en lui vous voyez là et de Marie écoutez bien il dit mais il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu alors maintenant écoutez bien c'est par là qu'il faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable donc le diable a ses enfants et puis Dieu a aussi ses enfants c'est pour ça qu'on nous a parlé des livrets du champ le semeur est venu sémer la bonne sémence est-ce que vous vous souvenez et quand il a sémé sa bonne sémence effectivement dans les champs comprenez très bien frère il s'agit de ça donc c'est ça qui détermine ce que vous êtes soit vous êtes un fils de Dieu ou un fils du malin l'âme 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 vous savez que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra et c'est qu'elle 18 l'âme qui pêche c'est celle qui mourra maintenant regardez très bien frère quand il a parlé du parabole du semeur effectivement et du livret du champ il dit mais le semeur est sorti mais il a sémé la bonne sémence c'est clair il est très bien Mathieu il est très bien il dit bien le semeur est sorti pour semer la bonne sémence regardez bien Mathieu chapitre 13 il pense que c'est c'est là voilà voilà verset chapitre 13 verset 24 il nous dit il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume du cieux Mathieu est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ vous avez entendu cela ? bonne sémence dans son champ et puis on nous dit effectivement mais pendant que les gens tombaient sur le némis vint et s'éma donc délivrer parmi les blés et s'en alla alors maintenant quand tu donnes effectivement la compréhension de cela il dit je ne sais pas si il nous fait comprendre cela verset 36 alors il renvoya la foulée à entrer dans la maison ses disciples s'approchèrent de lui et dire explique nous la parabole des livrets du champ vous avez entendu cela ? écoutez-moi ce qu'il dit il répondit celui qui sème la bonne sémence c'est le fils de l'homme qui est le fils de l'homme ? qui est le fils de l'homme ? c'est bien le seigneur Jésus lui-même il dit mais c'est le fils de l'homme effectivement et puis écoutez très bien il dit mais il dit très bien et puis écoutez bien le champ le champ c'est le monde est-ce que vous suivez ? le champ c'est le monde et puis il continue en disant effectivement et la bonne sémence ce sont le fils du voilà ici est-ce que vous comprenez ? ce qui fait de toi un fils de Dieu c'est ici l'action là maintenant il y a très bien et puis il continue il dit la bonne sémence il dit la bonne sémence ce sont les fils du royaume et livré c'est quoi ? ce sont les fils du voilà monsieur prêtez attention ma soeur c'est important ça mon frère le champ c'est le monde mais toi tu es où ? tu n'es pas dans l'espace tu es dans le monde ah oui bien sûr étant dans ce monde alors là il y a une différence qui doit se faire vous savez Dieu a sa façon de faire des choses notre frère que je vous ai présenté d'Antoine Nicolas il m'a écrit et puis quand je parlais avec lui je parlais plus qu'un pétard ce jour là j'étais avec notre frère Marcelin qui était assis on parlait et on a commencé à parler avec lui jusqu'à 23h il m'a rendu son témoignage de comment il a eu à pouvoir connaître les frères c'est-à-dire qu'il avait donné un panier de fruits par sa maman pour qu'il donne aux voisins il arriva donc chez les voisins les voisins c'était qui donc ? les frères la famille Mouluira et ils ont commencé à pouvoir parler et les frères étaient en quête effectivement parce qu'il avait été chez les mormons et tout ça et puis bon ça travaillait dans le cœur et ça ça j'en sais pas effectivement c'était étonnant quand même de voir comment Dieu fait des choses et en parlant avec les frères Mouluira ils l'ont amené là-bas donc à Jean-Marie et puis les frères Mouluira en parlant avec lui ils lui ont parlé effectivement les frères Léonard ici en lui disant parlant en entémoignage effectivement que Dieu le bénisse et c'est comme cela que notre frère Nicolas est allé donc pour au moins écouter une prédication sur le site YouTube quand il a écouté la prédication sur YouTube il dit je me suis senti bien il dit j'ai parce qu'il dit et puis il me parle écoutez ce que je vous ai raconté pour que vous puissiez comprendre il me dit ce que j'ai besoin c'est que je veux être rebaptisé être baptisé parce qu'il dit j'avais reçu un baptême chez les mormons mais je sens que dans mon âme quelque chose me fait savoir que c'est pas correct j'ai besoin d'être baptisé rebapté de la bonne manière je lui ai écouté il dit non seulement cela il me dit je veux aussi avoir le baptême du Saint-Esprit j'ai dit et puis j'ai dit Seigneur c'est extraordinaire il dit quand j'ai écouté la parole j'ai entendu les chants j'ai dit je veux être là qu'est-ce qui s'est passé quand on entend quelque chose je lui ai dit je crois que ça va partir je lui ai dit mais la profondeur appelle la profondeur parce qu'ici c'est pas un endroit où les gens prennent plaisir à venir est-ce que vous comprenez vous savez je lui ai dit une chose j'ai dit mon frère vous savez pour arriver à avoir la soif de quelque chose comme le baptême du Saint-Esprit c'est que le Seigneur te l'a déjà donné parce que tu me dis tu as besoin de pouvoir être baptisé puis tu veux je me dis mais la Bible me dit que cette promesse est pour vous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu vous avez je vous ai raconté aussi les papas de notre soeur Anna quand elle dit qu'elle chantait ici c'était un peu quand la soeur venait ici tirer au couteau son papa a dit je vais quand même venir pour voir un peu écouter d'abord la chose il était assis dans le fond aujourd'hui il est parti maintenant accroché s'il dit j'ai trouvé il dit la parole qui sortait je sens mon âme nourrie je sens mon âme nourrie j'ai dit mais Dieu a sa façon de pouvoir chercher les siens et quand ceux-là écoutent simplement pas la voix d'un homme il dit mais mes brebis entendront ma voix ils ne suivront pas la voix d'un étranger en fait sous nos yeux Dieu est tenté de pouvoir faire des choses que nous ne voyons pas tellement très bien et tout ça en rapport avec ça est-ce que vous comprenez alors ici soit c'est la foi qui fait que tu aimes la parole de Dieu la foi la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu c'est un don de Dieu et ça ça fait de toi que tu es un fils de Dieu ici ou soit tu es incrédule regardez les choses comment ça se passe les deux sont dans le même champ le monde mais c'est lui ici lui son âme il n'y a que la foi dedans parce que frère et sœur mais quiconque est né de Dieu c'est-à-dire que naître de quelqu'un c'est sortir de lui donc si tu sors si tu sors de quelqu'un c'est que tu étais dans cette personne mon fils était bien sûr ce qui était merveilleux c'est que je parlais à ma fille Deborah là-bas j'ai dit parce qu'il regarde sur le monde il dit mais papa sur le monde ses mains c'est comme toi ses pieds c'est comme toi quand je tâte ici je sens que c'est comme toi et lui aussi il dit j'ai les pieds de mon papy alors j'ai dit mais c'est normal ce que le monde n'était dans mes reins mais c'est la vérité bien sûr parce que pour qu'il soit dans mon fils il fallait qu'il soit en moi mais c'est ça pour ça vrai donc pour que toi tu sois un fils de Dieu il fallait que tu sois en lui alors on dit mais quiconque est né de Dieu quand Dieu est à manifester il ne peut pas pécher il ne peut pas douter il n'y a pas d'incrédulité en lui c'est à dire qu'il aime la parole de Dieu quand la Bible dit oui il n'est pas dans la maison du Seigneur pour pouvoir chercher là où il y a des non il aime écouter ce que Dieu dit c'est ça alors regardez une chose qui est très importante pour que vous comprennent effectivement les deux choses c'est nécessaire mon frère Dieu a créé toutes choses par sa parole et nous remarquons une chose qu'effectivement qu'est-ce que le Seigneur a fait d'abord aux disciples effectivement il leur a donné mais c'est les paroles que tu m'as donné et ils ont reçu et comme ils l'ont reçu effectivement il dit sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité qu'est la chose suivante qu'ils attendaient le baptême du Saint-Esprit donc le Saint-Esprit vient donner la vie à la parole n'est-ce pas vrai donc un fils de Dieu il a la parole là donc quand le Saint-Esprit descend il traverse il vient jusque là alléluia à cause de la parole qui est ici donc le baptême du Saint-Esprit va jusque dans l'âme et le fils de Dieu est manifesté comme un fils de Dieu mais livré livré ici il n'y a pas de parole l'Esprit vient jusqu'ici l'âme reste toujours sauvage et ça c'est absolument important donc ici il peut bien prophétiser il peut bien avoir des songes mais là dedans n'avons-nous pas chassé les démons n'avons-nous pas prophétisé mais c'est ici je ne vous ai jamais oh il dit dans Romains tout ce que Dieu a connu d'avance alléluia il a aussi prédestiné mais ici il dit c'est parce qu'il n'était pas les fils de Dieu mais ce que Dieu a connu d'avance ses fils il a prédestiné à être assemblée à l'image des sons bien sûr oh frères et sœurs la Bible elle est merveilleuse elle s'emboîte effectivement et les tableaux s'adressent oui madame oui messieurs nous devons comprendre la pluie est très importante parce que pour prendre part à la pluie de la dernière saison il faut d'abord la pluie de la première saison pourquoi rémer la plante pour quelle raison mon frère parce que la pluie qui est tombée pour la première fois elle a fait germer c'est-ci est-ce que vous comprenez donc c'est-ci doit croître doit continuer son processus n'est-ce pas vrai jusqu'à ce qu'il arrive à c'est-ci est-ce que vous comprenez donc la pluie de la dernière saison elle ne vient pas pour autre chose elle vient pour la sémence qui a déjà commencé à pousser alléluia donc il faut d'abord que la sémence commence donc il doit bénéficier de la première saison est-ce que vous comprenez c'est nécessaire très nécessaire et important que vous comprenez que les choses de Dieu Dieu a un programme qui suit et comme nous l'avons eu à pouvoir réellement voir cela nous revenons sur cet âge de l'église juste pour que vous puissiez voir le parallèle et que nous puissions aller probablement rapidement là-dessus j'espère j'espère frères et sœurs que vous suivez j'espère sœurs et jeunes sœurs que vous suivez parce qu'il ne faut pas sortir d'ici avec un caractère de cochon ou de chien c'est-à-dire que si vous suivez ce que vous allez comprendre quelque chose de très important ce que vous pouvez bien sauter vous pouvez bien danser mais si votre âme est sauvage on voit les caractères de la personne par le respect et l'obéissance qu'il manifeste effectivement à l'endroit certainement tu peux nous dire ce que tu veux oui Dieu m'a montré il n'y a pas de problème mais les caractères que tu as parce que la pluie ne peut pas changer la nature de la personne non et ça ne peut pas être la sémence non elle manifeste ce qu'est la sémence donc être un fils de Dieu ce n'est pas que tu l'es devenu tu l'as toujours été le chien vous voyez le Seigneur est en train de pouvoir nous amener à une clareté pour que tu n'aies plus le doute de savoir est-ce que tu es un fils de Dieu ou tu es une sémence du malin pour quelle raison parce que nous arrivons à la fin vous savez il a dit dans le livre de Malachie chapitre 3 on verra des nouveaux vous connaissez la différence on verra des nouveaux la différence entre celui qui sert Dieu c'est celui qui ne sert pas Dieu monsieur ah oui la différence doit être marquée puis il a dit cela aussi dans le livre de Jove mon peuple ne sera plus jamais si la lumière apparaît c'est pour que nous puissions voir c'est pour ça mon frère et ma soeur tu dois te sonder quand tu prends les scènes des critères vous savez les seigneurs ont eu à pouvoir moindre qui Saül vous connaissez bien un homme roin par Dieu Saül c'est ça non ? c'est bien Saül non ? Samuel chapitre 16 c'est bien 15 et 16 juin c'est bien Saül non ? après la voix oui effectivement elle était devenue roi tout ça vous connaissez comment il était même prophétisé et puis Dieu dit à son serviteur Samuel dit Samuel Samuel appelle Saül dis lui qu'il aille maintenant c'est tellement je me souviens de ce que Amalek fait j'avais dit frère ne jouez pas avec les enfants de Dieu c'est pourquoi je disais même ça c'est pas bon il faut qu'on comprenne qui nous sommes et avec qui nous avons affaire et Dieu comme s'il ne voit pas mais il voit tout et alors il dit je me souviens de ce qu'Amalek fit donc à Israël quand il est sorti qu'il était sous son chemin du devoir parce qu'il avait dit ne touchez pas mes oins il était devant son peuple était protégé ne faites pas du mal à mes prophètes vous connaissez cela ils ont mal à agir à l'endroit d'Israël voilà c'est là que oui voilà il dit bon maintenant je me souviens maintenant je veux maintenant agir toi ça y est sort effectivement avec l'armée va chez les Amalek ça a été clair il est une destitutura et les bébés je vais en dire peut-être les lire effectivement avec vous parce que souvent on dit ah Dieu comment est-ce possible oui comment est-ce possible mais c'est en fait Dieu quand il dit quelque chose je pense que c'est cela on doit arriver à pouvoir un petit côté alors voilà 1 Samuel chapitre 15 verset 1 il dit 1 Samuel 15 verset 1 il dit Samuel dit à Saül ce mois que l'éternel a envoyé pour te windre roi sous son peuple sur Israël écoute donc ce que dit l'éternel vous entendez ainsi parle l'éternel des armées quand on entend ça ça veut dire que on doit simplement s'incliner qui peut contrer Dieu on l'a appris tout à l'éternel frère nous devons tout à Dieu qui peut dire Seigneur tu me dois parce que c'est ci et cela frère et soeur c'est vrai donc tous les domaines nous devons c'est nous qui devons à Dieu en fait les corps que nous avons les cœurs que nous avons les jambes que nous avons tout ce que nous avons ici on ne se l'est pas fabriqué ce que vous comprenez c'est toujours Dieu il a dit ainsi passez il a dit mais je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Egypte il dit va maintenant frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient tu ne l'épargneras point Dieu est toujours clair et tu ne feras et tu feras mourir et tu feras mourir hommes et femmes enfants et nourrissons beuses et brébis chameaux et ânes donc même les nourrissons vous connaissez les nourrissons ? c'est les bébés qu'on ah ben oui donc Dieu a bien spécifié il dit même le nourrisson on va dire mais un bébé il est innocent mais Dieu sait qu'un petit Amalek deviendra grand Amalek c'est ça ces sentiments ne sont pas nos sentiments il sait quand il te dit qu'il faut tuer ça si tu es un fils de Dieu tu obéis à ce que Dieu t'a dit pour moi faire vous voulez voir la différence entre les deux ? bien sûr que si Dieu fait ça même si ça dépasse ta compréhension fais ce que tu t'as demandé c'est là les signes d'un fils de Dieu c'est marqué la différence quand il a dit Abraham prends ton fils ton unique là ton Isaac et puis je dis bien que tu aimes tant et bien viens me l'offrir en sacrifice on a vu Abraham comment ça fait le deuil c'est pas possible Dieu ne peut pas quand même pas je connais quand même Dieu ne peut même pas me demander mon pauvre fils il va quand même non Abraham n'a même pas négocié Abraham s'est lévé frère et soeur nous avons un jour vous savez si nous ne nous mettons pas dans la position qu'il faut on se mettrait ces gens Abraham vous n'avez pas entendu parler d'Abraham non ? est-ce que ton épreuve va être comparable à c'est d'Abraham ? Abraham a pris son propre enfant il est monté là-bas il a pris les couteaux il ne jouait pas parce que Dieu lui a dit tu offres le mot le confétement frère on doit bien réfléchir ma soeur il a placé son fils il a placé le bois il a lié son enfant son fils lui a dit mais père où est les couteaux où est donc l'agneau pour les sacrifices il dit mais mon fils Dieu se pourvoira lui-même il a lié son enfant oui messieurs ça ne nous rappelle rien c'est lui qui aime son père sa mère son fils sa fille ses enfants plus que moi c'est fort il n'est pas digne de moi l'amour de Dieu est incomparable n'est-ce pas et puis il n'était pas une patrouille il dit mais celui qui veut sauver sa vie la perdra celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera donc toi qui cherches des honneurs pour qu'on te voit il dit mais si toi tu meurs c'est à ce moment-là que tu s'as honoré c'est vrai non qu'est-ce qu'on dit à les saints des chrétiens la beauté est la grâce est oui oui la grâce est trompeuse mais la femme qui craint l'éternel est celle qui doit voilà c'était gris donc vous vous dites peut-être que nous racontons c'est dans la bible proverbe 31 c'est ça non c'est mal dans les saints des chrétiens alors il dit même les nourrissons et alors il ça lui arrive effectivement il faut les brimis qui sont grâces effectivement les petits ces sentiments se met en avant effectivement et vous savez c'est ça le grand problème toujours les peuples toujours les gens qui sont derrière oh frère oh frère oh frère c'est bien le même peuple là en cas de problème nous ne savions pas qu'il était comme ça mais c'est pour ça sur les typos pour ceux qui nous écoutent c'est les fauteuils qu'on met les rois sur les épaules des gens où le roi il est assis comme ça on le met dessus tout le monde c'est ça qu'on appelle l'appelé l'équipe bon regardez il est allé et puis il a ramené chez lui il est retourné évidemment en Israël effectivement le Seigneur vint vers son prophète Samuel 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 je ne m'aimerais pas au moins ici d'avoir choisi Saül comme prof comme roi et Samuel qui les met en il pleut il dit mais Seigneur il dit il ne fait toujours pas ce que moi je lui demande c'était pas seulement une fois vous voulez qu'on le lise le Seigneur l'a dit vous vous souvenez cet homme là quand Dieu disait il aime tellement que les hommes il veut faire plaisir aux hommes à la congrégation aux frères aux sœurs parce que quand tu dis quelque chose ça parle de Dieu que c'est vrai que la sœur qui t'a regardé je t'aime mon frère et puis demain il était vide tu lui dis il faut que je trouve un moyen pour corriger corriger quoi qu'il ne m'aime pas ce n'est pas un problème si déjà aujourd'hui même demain il ne m'aime pas il ne va pas changer moi je vais commencer à changer tout le temps c'est le Sonny Mère je dis alors j'ai Sœur qui à ce moment là Sœur tu ne m'aimes pas je te remercie il n'y a pas de problème je continue mon chemin mais tu ne peux pas me changer mais lui il avait un problème il dit il fait toujours le contraire je lui demande et puis Samuel dit mais Sœur qu'est-ce qu'il en confie il dit j'ai été clair en lui disant tu pours-tu tout il dit mais va le voir un Samuel qui a volé à la maison parce qu'on doit vite va le voir et puis Samuel qui se lève qui va effectivement là-bas quand c'est une avis Samuel de lui dire il court il dit oh sois béni de l'éternel effectivement c'est ça il dit ça à Samuel il dit je fais tout ce que l'éternel il dit tout ce que tu m'as dit c'est fait tout 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 ça encore Samuel il pleure dans son cas il dit c'est pas possible il ne comprend rien du tout il dit j'ai obéi ce que Dieu c'est écrit comme ça j'ai obéi ce que l'éternel il dit c'est bien mon Dieu je te demande grâce il ne comprend pas il veut quand même dire ah je ne me répand c'est toujours le problème quelqu'un vous savez un fils de Dieu se répand facilement il ne faut pas beaucoup d'explications des géométries de ceci et cela pour dire oui est-ce que vraiment moi est-ce que vraiment moi 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 et tu dis simplement que la Bible dit ça bon je reconnais je dois annoncer je vais reconnais mais s'il faut lui expliquer 150 fois pour qu'il puisse encore dire bon voilà quand même bon pardon bon on m'a expliqué j'ai compris c'est pour ne pas avoir de problème avec toi bon pardon je te demande pardon il ne faut pas lui dire qu'il ne s'est pas demandé pardon je l'ai fait je viens d'arranger la pardon maintenant c'est comme ça un fils de Dieu il est d'abord brisé dans son coeur voilà que Samuel il dit mais il ne comprend rien je peux même obtenir quand même le pardon pour lui mais il est toujours j'ai fait j'ai fait mais il n'a pas accompli et puis il dit bon Samuel qui dit bon oui j'ai béni j'ai fait j'ai accompli et puis Samuel si tu as vraiment accompli c'est comme ça que c'est écrit si tu as vraiment accompli d'où vient donc les bellements que j'entends parce qu'il était question de vouer tout par interdit les beaux les hommes les femmes les nourritions et même un gague en plus tu l'as amené ici tu me dis que tu es tout fait selon la parole de Dieu il dit mais les bellements viennent d'où écoutez maintenant la réponse ah mais c'est le peuple non c'est écrit comme ça vous voulez qu'on les lise vous voulez qu'on les lise vous voulez vous voulez écoutez bien écoutez bien on peut dire alors écoutez bien verset 3 dans Samuel 15 frère on ne va pas arriver à la pluie de la dernière saison alors verset 3 il dit va maintenant frappe à Malek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes femmes et femmes enfants et nourrissons beaux et brébis saûl donc convoqua le peuple et il enfile la revue à Télaïm il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Judas saûl marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mis l'embuscade dans la vallée et il dit au Kenya allez retirez-vous sauter du milieu d'Amalek en fait que je ne vous fasse pas périr avec lui car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Egypte et les Kenyans se retirèrent du milieu d'Amalek saûl bâtit donc effectivement Malek depuis Avila jusqu'à Chur qui est en face effectivement de l'Egypte il prit vivant Agag roi d'Amalek et il dévoie par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée mais saûl et le peuple épargner Agag et les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs les meilleurs bêtes de la seconde portée les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon et ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et dévouer seulement tout ce qui était méprisable et chétif oh Dieu n'avait pas fait la distinction mais lui il fait quand il regarde effectivement sous l'influence des gens sous l'influence c'est pour ça que le même peuple ici peut t'amener loin c'est sûr et certain frère mais là écoutez bien il dit il dit ici verset 10 il dit l'éternel adressa la parole à Samuel et lui dit je me repent d'avoir établi Saûl pour roi écoutez bien car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles Samuel fut irrité et il cria à l'éternel toute la nuit et il s'éleva de bon matin pour aller au devant de Saûl et on vient lui dire Saûl est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument puis il s'en est retourné en passant plus loin et il est descendu à Gilgal Samuel s'est rendu auprès de Saûl et Saûl lui dit mais sois béni l'éternel j'ai observé la parole de l'éternel et Samuel dit mais qu'est-ce donc que ces bellements de brébis qui parviennent à mes oreilles et ces bellissements de bœufs que j'entends Saûl répondit ils les ont emmenés des chénés dans le site parce que le peuple a épargné les meilleurs brébis et les meilleurs bœufs en fait les sacrifiés à l'éternel ton Dieu et les restes nous l'avons dévoué par interdit Samuel dit donc à Saûl arrête et je lui ai déclaré ce que l'éternel m'a dit cette nuit et ça lui dit parle Samuel lui dit mais lorsque tu étais petit à tes yeux n'es-tu pas devenu les chefs des tribus d'Israël et l'éternel n'était-il pas ou un effectivement pour que tu sois sur Israël quoi sur Israël l'éternel t'avait fait partir effectivement en disant va aidez-vous par interdit ce pécheur et malécité effectivement tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu es exterminé pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel pourquoi t'es-tu jeté sur les bitins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel Samuel répondit j'ai bien écouté la voix de l'éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'éternel j'ai amené à Gag et Rome dans la site et j'ai dévoué pas d'Israël mais le peuple a pris sur les bitins des brébis et de bœufs comme promis de ceux qui devaient être dévoués en feu et des sacrifiés à l'éternel ton Dieu à Gilgal Samuel dit mais l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélie donc nous comprenons que le problème c'est à l'intérieur quand on entend la parole de Dieu comme nous pouvons le voir et que nous réalisons aussi que lorsque la pluie descend quand c'est la semence qu'on a mis dans la terre et qui doit arriver à pouvoir germer on obtient effectivement ce que nous avons désiré on a mis donc le maïs on est venu ici dans les chandeliers ici parce que nous parlions en réalité des enfants de Dieu quand on a vu le cercle effectivement et puis l'âme effectivement on a vu que dans les enfants des dieux il n'y a que la foi l'obéissance et dans ceux qui sont des ennemis effectivement il n'y a que l'incradulité c'est pour ça que on voit pour que nous puissions bien aussi réaliser cela tous dans un genre au chapitre 4 je sais que vous vous sentez fatigué je veux m'arrêter on arrivera certainement si Dieu permet à la dernière pluie ces jours mais qu'est-ce qu'on nous dit dans un genre au chapitre 4 regardez bien pour que vous puissiez comprendre la différence qu'il y a en rapport avec l'âme un genre au chapitre 4 un genre au chapitre 4 voilà je pense que c'est ah pardon là-bas j'ai trouvé un genre au chapitre 4 un genre un genre au chapitre 4 qu'est-ce qu'il nous dit verset 1 il a dit bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde vous y êtes ? verset 2 reconnaissez donc à ceci l'esprit de Dieu tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus Christ venu en chair et de Dieu pour se déclare de Jésus Christ il faut l'aimer mon frère vous ne pouvez pas aimer Jésus le Christ si vous n'avez pas la sémence de Dieu ce n'est pas possible c'est pour ça que même l'apôtre Paul va très loin et quand il dit 16 il dit quiconque n'aime pas notre Seigneur Jésus Christ et la Bible qu'il soit c'est la sémence du serpent on peut chanter on peut parler de Jésus mais on ne l'aime pas vous direz mes frères tu exagères l'Odyssée c'est quoi dans tous les âges tous les âges ici il était dedans mais arrivé ici il est dehors son église à lui la rejetait mais quand on parle de l'église ce n'est pas le bâtiment c'est bien des individus des hommes à cet âge il a dit donc alors il dit mais il dit verset 3 il dit et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas des dieux c'est celui de l'antichrist effectivement dont vous avez appris la venue et qui maintenant déjà le monde verset 4 vous petits enfants vous êtes de Dieu vous avez compris ça veut dire que vous appartenez à Dieu il ne faut pas dire qu'elle a dit que nous sommes des divins à Dieu vous comprenez ça veut dire que vous êtes de Dieu donc vous appartenez à Dieu il dit et vous les avez vaincus pourquoi parce que c'est lui qui est en vous c'est lui qui est en vous par autre part en vous dans votre coeur dans votre âme c'est lui qui est en vous et plus grand c'est lui qui est dans le monde eux ils sont du monde c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute nous nous sommes des dieux celui qui connait Dieu qu'est-ce qu'il fait celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de voilà monsieur écoute on se plaint toujours on réplique toujours quand la parole sort effectivement et vous connaissez plus que les pasteurs parce que quand la parole sort vous êtes docteur de vous même alors pardon mon frère reviens un peu sur les les trois sphères là pour que vous puissiez comprendre effectivement je vais terminer je vais arrêter là on continue un petit peu plus tard docteur de vous même ça vous voyez ça c'est la chair sur l'extérieur mais c'est ici moi et moi et moi je suis et moi et l'esprit en fait parce que là vous êtes assis les pensées ne passent pas sur la chair les pensées ici pour que la parole descende ici il faut d'abord que l'esprit vit ah oui le problème c'est cette zone ici pour que la sémence descende là mais non vous comprenez frère je termine je vous donnerai un coeur et faire quoi mais je donne aussi quoi un esprit donc il va ôter cet esprit là est-ce que vous comprenez parce que ça c'est l'embuscade messieurs nous étudions parce qu'on est dans le monde de la même manière que tous les autres mais avant qu'on naisse il y avait quelque chose que Dieu avait placé là dedans c'est pour ça que tu ponctues dans la main à cause de ce qu'il y a dedans mais cet esprit ici qui a été dans le monde on a été des voleurs et tout ça ah ça ça nous empêche il faut donc une nouvelle voilà donc tout le monde ne peut pas être de nouveau sauf un fils de Dieu pour avoir sa nature des fils et des filles de Dieu mon frère et ma sœur ce n'est pas du catholicisme mon frère ici il s'agit de la parole sémence qui pénètre là dedans alors là il peut nous parler que nous sommes donc il nous a engendrés par la parole de la vérité oui messieurs la sémence est descendue là tu ne peux pas rester tranquille messieurs il y a un travail qui s'est fait là pourquoi parce que la nature qui était enfouie ici est d'où a sorti si nous avions les temps mon frère si nous avions les temps et c'est la vérité frère nous verrons combien tellement ce puissant Dieu est tellement si grand frère le plan de Dieu c'est glorieux frère tu ne voudras plus être pareil non évidemment savoir qui t'a fait avant que le monde soit il a fait de toi un fils de Dieu là non ici ça ne peut pas tromper on pourra t'amener à gauche et à droite tu reviendras là parce que ton âme à toi alléluia il est entre les mains du Seigneur il n'a pas débrouillé pour être perdu non pour vivre parce que ce qu'il y a là c'est la nature de Dieu c'est qu'il y a là c'est la nature de Dieu c'est qu'il y a là c'est pour ça lui-même il descend il traverse tout ça jusque là il dit c'est terminé quand l'âme a été saisie par le Seigneur tout souille tu ne vas pas dire sœur 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 allonge ta jupe tu n'as même pas besoin c'est ci ça ici allumé dedans tu n'as pas besoin de frapper tout le temps non messieurs là dedans tout ça suit pourquoi ? parce que c'est la nouvelle naissance quand on parle de la nouvelle naissance effectivement ça veut dire quoi ? tu es né de nouveau si quelqu'un est en Christ il est comment ? une nouvelle les choses anciennes sont ? toutes choses sont devenues ? voilà messieurs donc le passé est passé tous les gars je le connais il courait dans le bois de nuit il était à la gare du nord et tout ça ce n'est plus le même alléluia ce n'est plus la même personne non c'est lui c'est un fils de Dieu l'intérieur a changé le conçu mon père l'intérieur complètement changé quel est cet homme de Jésus ? ah alléluia alléluia que Dieu te bénisse nous allons prier il faut s'il te plait